Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si tu oublies-moi, taïma da, chino d'où n'aîné. Unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Unis, unis par le sang, unis par le sang. On a le contrat, unis par le sang. Et notre partenaire immobilier sûr, j'invite Asbel, maman, c'est 거예요! D'où on est uneとかine qui te rapproche, et justement pour friendly te reller. Donc je suis sûre, le suis des filles, voilà! Afin que le bâtonio soit à la servie, Mbaloio, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6 000 dollars. Gold, 4 500 dollars. Silva, 3 500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique Pene Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Au Nama IP Sécurité, Tora Tira. Maman, alors, maman, y'a une opportunité à Koma Nagombe. Aveni Lukusa numéro 5, Rompe Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Visiblement, vous voyez que je ne me sens pas beaucoup, que je ne me sens pas bien, mais j'essaie de faire de mon mieux pour faire ce travail. Alors, la presse, la presse, le journalisme, le journaliste et tout ça, il faudrait en parler. Aujourd'hui, c'est le 3 mai, c'est la journée internationale de la presse. Et en RDC, nous fêtons ou nous célébrons cette journée. Mesdames et messieurs, les inconscients et les ignorants, vous diront qui est journaliste sans le savoir exactement. J'aurais bien voulu vous amener toute la loi, mais ça allait vous embrouiller, on allait aller plus, ça n'allait pas nous aider. Mais je voudrais tout simplement vous dire qui est journaliste en réalité. Selon la loi en vigueur, le journaliste, c'est celui qui tire ses revenus dans la profession du journaliste. C'est ça, un journaliste. Un journaliste n'est pas seulement celui qui a fait l'effacier, qui a fait la communication et tout. Ceux qui disent ça sont ceux qui n'ont pas appris, ils ne connaissent pas, malheureusement. Et on en a beaucoup dans ce pays. On en a beaucoup dans ce pays. Mais je voudrais vous dire encore une chose. Le contexte de notre pays définit clairement qui est journaliste et qui ne l'est pas. La loi a voulu que journaliste, ce soit quelqu'un qui vit de la presse, qui vit du journalisme, qui va collecter, traiter et diffuser l'information. Et qui ne vit que de ça. Donc du moment où tu ne gagnes ta vie que dans ça, tu es journaliste. Mais maintenant, puis après, dans ta formation, tu peux avoir fait le journalisme ou tu peux avoir fait la communication, je ne sais pas moi, et tu deviens journaliste. Mais le journalisme, comme vous le savez, c'est d'abord une question de talent ou d'un don congénital. On est avec. Ça, c'est ma conception à moi de voir les choses. Il y a des gens qui ont fait l'effacier, qui ont fait la communication, mais qui n'ont rien en fait. Qui n'ont rien de journaliste. Et puis il y a d'autres qui n'ont pas fait le journalisme, mais qui sont, alors des véritables professionnels. Et partout à travers le monde, vous les trouverez. Des gens qui n'ont pas fait le journalisme, mais qui ont excellé et dans la présentation des émissions, et dans la présentation des journaux, et dans les reportages, et dans tout. C'est des gens, je ne citerai pas les noms des gens ici, mais c'est des gens qui ont impacté leur vie, leur génération. Mais maintenant, ici au Congo, qu'est-ce qui se passe ? Ici au Congo, nous avons tout. On a tout ça. Dans ton coin, parce que le barmé, le barmé, le barmé, le scotage journaliste, ça la vaut. Eh bien, on a tout ça. Mais il y a un véritable problème dans ce pays. Le problème, c'est lequel ? C'est que les médias sont entre le mains des politiciens. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les choses ont beaucoup changé. Mais à l'époque, je crois il y a trois ans dans le passé, 90% des médias étaient entre le mains des politiciens. Et ils l'utilisaient soit pour faire leur propagande, soit pour construire leur leadership. Ils les utilisaient aussi pour détruire les adversaires politiques. Et du coup, les patrons des médias étaient des politiciens. Et lorsque vous avez des patrons des médias des politiciens, ne pensez pas à une quelconque liberté de la presse. Non, ne pensez pas à ça. Parce que le patron, lui, étant politique, il les regarde à ses intérêts politiques. Nous avons tous travaillé dans les chaînes des gens, dans les chaînes des politiciens. Il y a des gens que vous ne pouvez pas recevoir parce qu'ils s'étaient chamaillés dans une boîte de nuit avec le patron. Il y a donc... Bref, on avait tout ça. On te dit « Yo, go, embêtez ! Yo, go, embêtez ! Yo, go, embêtez ! Yo, go, embêtez ! » On nous visait tout ça parce qu'on était en train de travailler chez les gens. Mais vous allez voir, les médias qui ne sont pas entre le mains des politiciens, vous comprenez que ces médias excellent. Top Congo, par exemple. Congo Web. Ce sont des médias qui n'appartiennent pas aux politiciens et donc, ça ne souffre pas beaucoup. Les journalistes dedans ne souffrent pas beaucoup. Pourquoi ça ne souffre pas ? Parce que Christian Doussakou, on n'est pas un politicien. Du moment où il n'est pas politicien, il n'a pas de problème avec les politiciens. Tout le monde peut passer chez lui parce qu'il n'y a aucun problème. je vous donne un cas pour que vous puissiez avoir une idée claire des choses qui se passent. À Congo Web, je crois qu'il y avait Top Congo, Congo Web, et ça me reviendra peut-être deux ou trois chaînes qui n'appartiennent pas aux politiciens ou qui n'appartiennent pas aux membres des partis politiques. Et puis, au Congo, on a eu encore des chaînes confessionnelles, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, où c'est des chrétiens et ainsi de suite. Là-bas aussi, ils avaient pratiquement le même problème. Les musulmans ne peuvent pas passer là-bas, les catholiques ne peuvent pas passer là-bas, les indus ne peuvent pas passer là-bas. Que de restrictions et de restrictions selon ce qu'ils veulent, selon Kebongo Balindi. Mais là, ce n'est pas encore vraiment le problème. Dites-moi qui détient le média, je te dirais la nature de la liberté que vous aurez. Et nous, nous avons vécu dans ces conditions-là. Moi, pour mon cas, j'ai fait 12 ans. Aujourd'hui, ce sera la 13e année dans la profession de journaliste. 13 ans. Il n'y a que dans mes deux ans ici que je suis libre. Mais pendant tout ce temps, je travaillais chez les gens. Je commençais d'abord à travailler chez Ndundu. Ma première radio, c'est Mbandaka, la radio Ekanga, chez Ndundu. C'est un politicien. Donc, les objets, les histoires de tel n'y passe pas, tel n'y passe pas. C'est comme ça. En fait, on ne peut pas réprocher mais d'un bon gros. Et d'un bon gros. Tant que le média ou d'un ambroga politicien ne pensait pas à la liberté des presses, c'est une histoire. Bozolota. Bozolota. Après, je suis allé chez Bemba, la radio Liberté. C'est la même chose. La radio de Bemba, vous ne recevez pas Kabila. Pas du tout. Vous ne passez pas à des choses comme ça. Et encore dans ce contexte, aujourd'hui, on peut encore comprendre qu'ils ont fait une petite ouverture. Mais à l'époque, c'était rigide. Et puis, je vais aller chez Baende, c'est la radio Sarah, la radio de télé Sarah. C'est pratiquement la même chose. Vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Parce qu'il y a une terrible cacophonie entre la ligne éditoriale. On ne sait pas la ligne éditoriale, c'est la l'humeur du chef. La ligne éditoriale, c'est la pensée du chef. On ne comprend absolument rien. Les caprices, c'est des caprices. Je vais venir, après, je quitte Mbandaka, je viens travailler à Kine. Quand je vais faire mon deuxième cycle à l'uniquine, dans le facteur de droit, j'ai dit, bon, je vais aller à Afrique à télévision. Afrique à télévision appartenait à Roubaix-Roi. On m'a révoqué. Révoqué. Je n'ai fait aucun point de presse. Je n'ai fait aucun tweet. Je ne me suis pas victimisé. Parce que ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui te réveiller et vouloir te victimiser parce qu'on t'échauffe dans un boulot. Non, attendez. Et va y aller. Et va y aller à Bango. Donc, tu ne peux pas dire non, Moni. Non, non, non. Et va y aller à Bango du moment où il te chasse convenablement. Je ne vois pas pourquoi. Non, mais c'est normal. Patrick, pauvre d'Arvor. Poujadas. Vous avez Gilin Léperdre. Mais, c'est pas... Il m'a dit déjà, attends, même en France, on suspend les gens, on les révoque même. Alors, bref, Afrika TV, virer au sens propre, virer, parce qu'un ministre avait décidé que j'embêtais et que je devais partir. Je suis parti de l'Afrika TV. Je suis allé dans la RTGA. RTGA, c'est la chaîne de mobile. Ce qu'on ne peut pas changer en toi, c'est ta liberté de penser, c'est ton charisme et c'est ta volonté. Moi, à la RTGA, le problème que j'avais, c'était simplement parce que j'étais proche, je soutenais l'opposition en ce moment-là, je recevais régulièrement le prof Mbata, j'ai reçu un monsieur de l'Idepec qui a dit et dans une émission, j'avais dit que l'Idepec gagnera les élections. C'était ça, mon plus grand malheur. Mon plus grand malheur était celui-là. Mais attends, on te chasse. Mais tu ne fais pas de bruit, quoi. Tu ne fais pas de bruit. Plusieurs fois, Israël Moutoumoum a reçu chez lui. Plusieurs fois. Il m'a reçu chez lui dans son émission. Il me pose des questions. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que j'ai fait quatre ans ou quatre ans dans la RTGA. Mais tout n'était pas mauvais. J'ai voulu voir le verre à moitié plein. Je ne l'ai pas vu à moitié vide, moi. En fait, pour dire tout simplement que tant que les médias appartiendront à des politiciens, il ne faut pas demander plus. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Toti kaban d'oto, toti kakulota. C'est tout à fait normal que lorsque les médias appartiennent à des politiciens, ne vous attendez pas une liberté de presse. Notre liberté de presse n'a pas été hypothéquée dans le contexte congolais. Elle n'a pas été hypothéquée par rapport au pouvoir. Non. C'est par rapport au détenteur. C'est par rapport à la nature de nos médias. Lorsque c'est entre le maire des politiciens, c'est pourquoi vous allez voir le problème que la RTGA connaît, le problème que Digital Congo connaît, le problème que Télé 50 connaît, ne sont pas les problèmes que Top Congo connaît. Top Congo ne connaît pas ces problèmes-là. Pourquoi ? Parce que ça n'appartient pas un politicien. Non, pas du tout. Mais ailleurs, la liberté qu'il y a à Top Congo, vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs. Ce n'est pas possible. Peut-être dans Congo Buzz. Parce que ça n'appartient pas non plus à un politicien. Je vois Congo Buzz ici, les gens viennent m'insulter. J'ai plusieurs fois Hervé a reçu des gens qui m'ont littéralement insulté. Et vous les avez suivis. Mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne suis pas politicien. Et même si je le devenais ma liberté, parce que je suis dans le monde qui a créé une nouvelle loi. Dans le monde, il n'y a pas créé une nouvelle liberté. Il n'y a pas de 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 liberté. Alors, il ne faut pas comprendre ce qu'il y a. Liberté après ce n'a bichon et de dépendre dans le monde. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Dans 5 ans, il n'y a pas de liberté. Dans 5 ans, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Parce que les journalistes ont compris qu'il fallait trouver un autre mécanisme pour les contourner. Avoir les médias nous-mêmes aussi. Vous voyez ? Moi, j'ai congrobeuse. J'ai édite de télévision. Ce qui fait que tous mes journalistes et j'ai congrobeuse et j'ai édite de télévision sont libres. Sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'écrire ce qu'ils veulent, du moment où ça respecte la loi, je n'ai pas de problème. Une fois, ils me demandent « Est-ce que tu es quand même en moutoutelle ? » Afin que je dis « Recevez-le ! » Il n'y a aucun souci. Recevez-le et posez-leur des questions. Moi, je ne suis pas généros de rejènes à l'aumonté. Alors, si nous voulons faire la babilôme, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, je salue aujourd'hui, je salue aujourd'hui les cerveaux dans le monde des journalistes. Le roi, ben monsieur Kiba Mbishinto, c'est des grands. Ils ont connu tous ces problèmes-là. Ils ont connu ça. Innocent au linga. Radié au capi. Donc, en fait, tout simplement pour dire aux gens, n'allons pas aller au autre commune, ils vont compliquer. Et puis, ça c'est un élément, un deuxième élément. Moi, mon travail de fin d'études, mon travail de fin d'études, moi j'ai étudié la liberté de la presse. C'était ça mon travail. Et d'ailleurs, le professeur Koh là, ça m'étonne en disant « Mais t'es juriste ? » « Mais comment tu fais un travail sur la presse ? » J'ai étudié sur la loi et la presse. C'est ça ce que moi j'ai fait comme étude. Et Dieu merci, j'ai distingué. C'est ce qui a fait que je sois retenu distinction à l'université de Kinshasa, faculté de droit. En fait, je veux dire quoi par là ? Juste à un moment dire « Nous devons définir nous-mêmes notre cadre juridique. » La presse, c'est un métier noble. La noblesse de ce métier dépend aussi de la formation des uns et des autres. Mais maintenant, posons-nous des questions. Est-ce que nous formons bien nos enfants ? Est-ce que nous formons bien nos étudiants ? J'ai été directeur à la RTGA. Directeur, il y a Radio RTGA. Directeur, il y a sous-directeur, je crois, à l'Africa TV, il y a Radio Toujours. Je recevais tous les jours des étudiants de l'IFACI. Je les recevais. Je recevais tous les jours les étudiants de la communication et ainsi de suite. Mais il était parfois déplorable de voir comment les étudiants venaient, mais pour la plupart des cas, ils n'avaient pas de niveau. et la question de niveau, c'est une question générale, que ce soit au niveau du droit, de la faculté de médecine, de la faculté des sciences po. Le niveau est au rabais. Nous ne formons plus bien nos enfants. Alors, si déjà la qualité de la formation est en panne, comment voulez-vous avoir des bons journalistes ? C'est difficile. C'est difficile d'avoir des bons journalistes, c'est difficile d'avoir des bons avocats, c'est difficile d'avoir des bons médecins, du moment où la corruption est devenue endémique et que la corruption a détruit même le système de formation, les gens achètent des diplômes, c'est tout à fait normal qu'on aille et qu'on connaisse ce problème. Moi, mon plus grand souci, c'est lesquels ? Ce que nous voulons avoir une presse libre, mais la liberté de la presse ne veut pas dire délinquance de la presse. Le journaliste, il faut que vous voyez que journaliste Azali, comment je veux dire ? Le journaliste, ce n'est pas un extraterrestre ? Le journaliste, c'est un citoyen. Journaliste Azali, citoyen. Ce n'est pas que parce que tu es journaliste, tu peux te permettre tout. Non. Et même alors, parlons-nous de ce journalisme-là. Combien de chaînes de télévision nous avons dans ce pays ? Est-ce que vous avez déjà suivi les programmes de nos chaînes ? La plupart, c'est politique. 90% on ne parle qu'au politique. Au Congo, on parle de trois thèmes pour la plupart des cas. Si on ne parle pas du sport, on parle de politique. Si on ne parle pas politique, on parle des religions. C'est tout. Nous sommes dedans. On est... C'est-à-dire, nous sommes un pays où vous avez plus de 400 émissions politiques. Vous trouvez dans une chaîne 7 émissions, 8 émissions politiques. Que de politiques. Mais des émissions de développement, il n'y en a pas. Des émissions de débat des sociétés, il n'y en a pas. Des émissions de veille de conscience, il n'y en a pas. Mais c'est quand même bizarre, non ? Parce que les gens ont trouvé un canal facile, c'est la politique. C'est là le canal le plus facile de la politique qui en voit. Vous avez aujourd'hui un ministère de médias. Ce qui m'étonne de la plupart des cas, c'est que tous les ministres de médias qui passent, ils politisent leur ministère et deviennent beaucoup plus porte-parole du gouvernement que ministres de médias. Je vois les gens polémiquer sur l'image. À un moment donné, je me pose la question est-ce que c'est moi qui suis, est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Est-ce que vraiment pour le ministère, pour que le ministère ait la communication et réussite, il faut forcément l'image ? Je ne sais pas. Bref, il y a un débat où il y a un débat. Il y a un débat. C'est que le Congolais, polémique, toujours la polémique. On prend MNB, on prend Jelou, on prend l'actuel, allez, je vais faire l'image. Mes frères, mes frères, mes frères, l'image ne fait pas un travail, ne fait pas le travail. Ce n'est pas parce que vous avez une belle image, une image à 6K, 3, 2, 4 et 2, tout ça. Il y a un débat. 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 L'image, elle est importante, oui, mais le contenu. Quand on est ministre de communication et de médias, porte-parole du gouvernement, ça veut dire, ce n'est pas qu'on est d'abord porte-parole, on est d'abord le ministère des médias. Il faut d'abord avoir un plan des médias. Un plan politique qui a médias, Nabisso. Comment nous voulons avoir des médias ? Les médias, il faut qu'ils allaient là. Sinon, on aura comme tout le temps des ministres à porté-parole. Porté-parole, porté-parole, porté-parole. Mais oui, le ministère des médias qui a ces médias. Qui peut avoir un média et qui ne peut pas l'avoir ? Quels sont les programmes que vous allez faire dans la télévision, dans la vie sur A ? Comment vous allez faire pour intégrer YouTube, dans la Facebook ? Parce qu'il ne faut jamais négliger cet aspect des choses. Il ne faut jamais négliger aujourd'hui YouTube, Facebook, TikTok, TV traditionnelle n'impacte. Aujourd'hui, quelqu'un peut parler dans YouTube, Facebook, TikTok, beaucoup plus que nous avons des chaînes locales. Mais non, le ministre des com', il faut avoir une idée, il faut avoir un plan sur la question. Il faut avoir une idée, déjà. Comment négocier avec YouTube ? Comment négocier avec Facebook ? Comment négocier ? Comment on fait ? Parce que là, nous n'avons pas encore intégré la notion et le terrorisme dans les réseaux sociaux. Il faudrait mettre dans la tête que ça peut arriver un jour. Vous avez vu comment on peut saper les gens dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que le ministère de la communication a à comprendre ? quand on dit ça, il y a un ministre, 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 les gens ne deviennent pas des ministres pour résoudre un problème, il faut résoudre un problème. La presse au Congo a tout un ministère. J'entends les gens dire, non, ton ministre va dépénaliser, va dépénaliser, attendez, attendez. Les journalistes congolais devraient comprendre que les choses dans un combat sont engagées. Journalistes, ils sont extratés, ils ne te donnent pas le droit de rentrer dans la vie privée des gens. Nous, on n'est pas sérieux avec nous-mêmes. Si vous avez le canal plus gagné, les médias congolais, il y a un village qui est le canal plus c'est ça. Un village, canal plus c'est ça. Pourquoi ? Parce que les journalistes ont le canal plus ce ne sont pas des gens qui rentrent dans la vie privée des gens. les journalistes ne sont pas une délicatesse, un danger, n'importe quoi, ce ne sont pas des journalistes. Comment il y a un journaliste qui est un journaliste qui est un journaliste parce qu'il est un journaliste. Il y a un linguet, il y a un linguet. 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 C'est quoi cette affaire ? Pourquoi il y a une légèreté de cette façon-là ? Quand il y a un journaliste ? Chez nous, journalistes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut insulter les gens à la longueur de journée ou n'importe quoi. de Molini revient à être président de la République garçon, ce n'est pas un problème. Donc, yo, je vous pose un journaliste. Et quand on parle, on en a un communicologue, un professionnel de médias, mais on s'en moque. On s'en moque. Que tu sois professionnel de médias ou communicologue, ou tu es quand même communiquant, le plus important, c'est que tu respectes la loi. Nous avons perdu le marché africain, congolais même. Le lobby de tout hôtel à Bacanapus. Bisogneux de hôtel en haut. Mais parce que, pourquoi, totalement ? Parce qu'ils mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Nous, on est encore dans les aventures, les journalistes, ils sont des intouchables. Intouchables. Il y a un journaliste. Si nous tous, nous nous mettons à faire un film à la fin de la fin de la vie. On nous insulte aussi tous les jours. Mais est-ce que c'est fou autant qu'il faut mettre la vidéo, tout ça, tout c'est victimisé ? La fin de la fin, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dans ce pays, la culture de l'insulte, c'est même ça. Il y a un film cardinal, je sais. Il y a un film cardinal. Il y a un film prix Nobel. Il y a un film prix Nobel. Il y a un film. Présent de la revue, nous n'en parlons pas. Moi aussi, je suis un film. Je suis un film. Je ne comprends pas les gens. Et les gens me disent « Non, mais Christian, moi je n'ai pas de journalisme parce que je n'ai pas de journalisme. » Nous exagérons aussi. Nous, journalistes, nous exagérons. Comment tu peux dire comment tu peux tenir des propos si légers sur la police ou la armée ? Comment tu peux dire ça ? On a armé, on a armé. On a armé. On a colonel, on a un bimbo. On a un bengue. On pose à la preuve. On a un bengue. 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 Disons simplement que parfois nous exagérons aussi. Journaliste, quand j'ai un bengue, vous n'avez pas fini comme ça. Il faut que je me dise qu'il n'y a pas pas. Il n'y a pas eu de l'élimination, il n'y a pas eu de la preuve. Il ne s'agit pas de la preuve. Vous n'avez pas eu de problèmes. Dans les médias, vous n'avez pas eu de problèmes. Vous n'avez pas eu de problèmes. Vous n'avez pas eu de sensationnel. Vous n'avez pas eu de sensationnel. Non. Journaliste, Si Hervé Itouma fait une bêtise, je veux le sanctionner. Je veux le suspendre. Mais si après, il lui-même démissionne parce qu'on l'a suspendu, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je crois que nous avons le choix de grandir ou de rester dans la bêtise. On a le choix. Après, le journaliste, c'est à vous de voir. Crier à la télévision, crier, être déconcertant, ce n'est pas ça le journalisme. Céder le plateau à des gens qui viennent raconter des anéries, ce n'est pas ça le journalisme. Et quand on était dans le parler, on a Christian Boussembe, tout ça, il n'est pas journaliste, c'est un mouton noir. Mais ils ne comprennent pas. Bataan Matang a raté au fait. La preuve en est, c'est qu'il a fait... Il a fait... Il a fait un groupe, il n'a jamais été brillant. Même un groupe, il n'a jamais été brillant pour la plupart des cas. Sauf que tu as la distinction, il n'a jamais distingué une seule fois. C'est quand même bizarre. Des gens qui, quand même, se racontent comme ça. Mais moi, je crois aussi, en même temps, que tout est question d'éducation aussi. Très souvent, les journalistes qui réussissent leur mission dans le journalisme sont des gens bien éduqués. Bien éduqués, en tout cas. Bien éduqués. Moi, j'ai entendu ce Boutala, Boutala, ma tweet, il y a Innocent, Olenga. Ce n'est pas n'importe qui dans la presse. Innocent, Olenga, c'est un cerveau. Mais quand un monsieur, comme ils nous sentent, commence à se dire, non, non, Christian, on aille, il faut attaquer. Ma journaliste, on voit ça sensationnel, voilà. Il faut en attaquer, bon, bon. Je ne crois pas qu'il a tort. Trop, quand même, c'est trop. Sinon, on vous met tout dans le même panier. Moi, ça va faire 12 ans, je n'ai jamais été interpellé. Jamais été interpellé par la police ou par l'armée. Jamais. Même pas dans un cadre, jamais. Parce que j'essaie d'être sérieux dans ce que je fais. J'essaie de mettre ma limite. Je dis que j'essaie d'être un peu, un peu, un peu. C'est vrai que toi, toi, l'encouragé, c'est vrai que l'éducation n'a pas de permettre. Mais quand même, cette éducation n'a pas de permettre. Mes frères, entre nous, soit-duis. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec la famille privée de Martin Fayoude? Qu'est-ce que j'ai à voir avec la famille privée de M. Mouzitou? Qu'est-ce que j'ai à voir avec la famille privée de M. Kaboude? Ou du président Félix Téquine? Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Attends, qu'est-ce que j'ai à voir? Je n'écrirai jamais des histoires qui rentrent dans la vie privée des gens. Et t'as l'éducation, c'est le coup. On va dire, non, mais Christian, c'est la Maman Noël Tiani. Je n'en parlerai pas. Je ne suis pas éduqué comme ça. Non, la vie privée des gens, c'est la vie privée des gens. Je ne suis pas dedans. Ce qui m'a dit, c'est la vie privée de M. Kaboude. Ah, c'est le coup. Ce qui m'a dit, c'est la moralité publique, c'est le coup. Mais quand c'est vos histoires, c'est dans votre lit, c'est dans votre cuisine, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. J'ai entendu un journaliste, il y a un troisième femme, il y a quatre femmes. Que j'en fasse quoi entre nous soit dit ? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ta vie libidinale ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ? Que tu aies huit femmes, dix, quinze, vingt, trente, il y en a quatre minutes. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a un bon état, il y a un bon état, il y a un bon état, il y a un bon état. Tant que le journaliste congolais ne comprendra pas qu'il n'est pas un extra, c'est un homme comme tous les autres, c'est un citoyen qui doit respecter la loi, on ne changera pas la chose. La liberté de la presse, ce n'est pas la délinquance de la presse. Quand vous avez beaucoup de délinquants, ça commence à devenir un problème. Quand vous avez des hommes et des femmes qui ne sont pas stables dans leur vie familiale, ils ne sont pas stables. Parce que tout part aussi de ça, quand tu n'es pas stable dans ta vie de famille, quand tu n'es pas stable dans ton éducation, quand tu n'as pas un père ou une mère qui peut te remettre dans la logique, quand tu n'as pas été bien éduqué, les gens me disent « Pourquoi tu ne passes plus dans les émissions ? » Ce n'est pas qu'on n'invite plus. Mais j'ai dit à tous mes confrères « Je ne passerai plus dans mes émissions. » J'ai dit à mes confrères « Bon, je n'ai pas dit qu'on a en tout cas. » Et je pensais être seul. Le jour où je rencontrais Israël Moutala, c'est des gens bien éduqués. C'est des gens bien éduqués, bien éduqués en tout cas. Le jour où je rencontrais Israël Moutala, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit « Mais en tout cas, président, moi, dans les émissions de débat, je n'irai plus. » Je ne me sens pas à l'aise dans les émissions de débat. Mais Christian, même moi aussi. Même moi aussi, en tout cas, il faut dire « Serge Kabouga, Beningate, ça ne m'a pas si mal. » Parce qu'au moment, on se dit « Mais ça sert à quoi, en fait ? » Le journaliste lui-même a une position ? Et puis après, c'est compliqué. Et du coup, j'ai dit « Non, mais ça ne sert à rien, finalement, ces choses. » On peut construire une nouvelle presse, c'est possible. Voilà pourquoi j'ai dit à l'actuel ministre de médias. « Monsieur le ministre, vous avez deux choix devant vous. » Soit, vous serez un très bon porte-parole du gouvernement, ça veut dire un monsieur qui fait le compte-rendu, tous les jours, tous les vendredis. Soit, vous allez marquer votre ministère, votre mandat, par des grandes réformes que vous allez amener en termes de médias. Mais si vous vous faites entourer de vos anciens amis, Mes collègues qui se trouvent, mes collègues, mon 78, tout ça. Ceux qui sont les coolistes dans nos jours, on a. Bon, l'histoire s'entendra que, vos premiers premiers ministres. Vois vous lesant tous rendus, vous avez un projecteur. C'est bien. C'est bien pour l'i-tech, c'est bien pour l'image, mais le contenu n'aura pas changé. Prenez des véritables dispositions pour réconsidérer les nouvelles technologies aujourd'hui. YouTube, Facebook, TikTok, prenez. Nous, nous avons tous les moyens possibles. Nous avons tous les plans pour réintégrer, pour restaurer YouTube, pour restaurer Facebook, pour restaurer TikTok. Et on est prêt à te les donner gratuitement. Pas pour travailler dans ton cabinet, parce que ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est d'aider ton mandat pour que tu réussisses. Parce que ceux qui sont autour de toi, généralement, te diront, « Oléki bambou, oléki bambou, oléki bambou, oléki bambou. » Mais en réalité, vous n'êtes pas là pour coller, Kabatou. Vous êtes là pour régler les problèmes de la presse. Le média congolais est pratiquement détruit. Il est totalement politisé, au point qu'on ne sait plus quand un journaliste parle. Est-ce qu'il est militant ? Est-ce qu'il est résistant ? Est-ce qu'il est combattant ? Ce n'est quand même pas possible. Mais c'est à vous de voir. Tout dépend de vous. Aujourd'hui, c'est la journée de la presse, mais c'est à vous de voir. Aux ministres et à la presse, disons, il y a médias, communication et médias, et porte-parole du gouvernement. Donc, d'abord, vous êtes ministre, il y a médias. Ne faites pas comme vos prédécesseurs. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu de mesures pour la médias. Jamais. Mais ils étaient des bons portés-parole. Nous, nous voulons qu'on intégrer, logique, il y a médias, la cas de scénario. R-T-N-C, ils achènent nationales. Mais nous, ça, la R-T-N-C, c'est ça la casque. Nous, 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 nous sommes convaincés. Vous, nous, 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 nous. On n'aura pas de trucs à dire, si je n'ai que ça, aujourd'hui. Mesdames, mesdames, messieurs, merci d'avoir été nombreux. Quelle a peur que nos esprits, et que Dieu bénisse mes avis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501